Donc je me présente, Didier Etlany, je viens de France, mon épouse est présente, la Viviane. Je viens présenter un travail que j'ai fait et qui se poursuit toujours d'ailleurs, c'est une recherche sans fin qui est, je suis parti d'une question, de la question qui suis-je. C'est depuis tout jeune, j'ai été très interrogé par moi-même et je me suis toujours posé la question qui suis-je. À partir de 14-15 ans, déjà j'organisais, je faisais venir des conférenciers dans des groupes où j'étais pour éclairer cette question-là et ça ne m'a jamais lâché. Tout au long de ma vie, un jour, il y a plus d'une trentaine d'années, avec Viviane, on se promenait à Québec, comme par hasard, on faisait un voyage et je suis tombé sur un livre qui s'appelle « L'arbre de vie de la Kabbal » que je ne connaissais pas du tout, du tout. Et pour moi, ça a été une révélation. J'ai trouvé une structure vivante qui expliquait comment le monde s'incarnait, comment le monde existait. Pour moi, ça a un peu changé ma vie parce que, enfin, je trouvais le reflet de ma propre logique, de ma propre façon de penser. Et à partir de là, tout au long de ma vie d'homme d'affaires, parce que j'ai, en parallèle, été un homme d'affaires à Paris, tout le long de ma vie, j'ai toujours vu et compris les choses qui se passaient selon cette logique de « L'arbre de vie », c'est-à-dire cette logique qui essaye d'expliquer comment on passe de l'esprit à la matière, de l'idée à sa réalisation. Et ça nous montre, en fait, qu'il y a une structure derrière tout ce que l'on fait, tout ce que l'on vit. C'est une structure à la fois cachée, mais pas cachée au sens dissimulé. C'est une structure cachée parce qu'on la vit de l'intérieur, on ne la voit pas, un peu comme le poisson dans son aquarium. Il ne voit pas qu'il est dans une structure qui existe pour nous qui voyons l'aquarium. C'est-à-dire qu'on est toujours, nous aussi, dans cette structure-là, dans cette logique du vivant. On en dépend. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on rentre dans cette logique-là, tout devient signifiant. Tout ce qui se passe dans nos vies devient signifiant et nous montre des choses. Et donc, j'ai travaillé petit à petit. Travailler est un grand mot, mais pendant 30-35 ans à peu près. J'ai travaillé sur l'arbre que j'ai appelé l'arbre de la connaissance parce que je suis parti de l'arbre de vie. Mais je l'ai petit à petit développé au fil de mes réflexions, de mes questions et de ce qui m'arrivait dans ma vie. Pas mal d'expériences puisque je n'ai jamais arrêté de chercher et d'explorer. Et les relations et le monde et rencontrer pas mal à la fois de maîtres. On a été en Inde, on a été aux Etats-Unis, on a rencontré beaucoup de monde. Et tout a été un ferment pour moi pour comprendre cette structure de l'arbre. Donc pendant 35 ans, je l'ai fait. Je n'ai jamais lâché. Je le faisais dans le secret. Il n'y a que Vivienne qui était au courant. Le secret, ce n'était pas du tout pour me cacher. C'est simplement que je ne voulais pas d'intervention extérieure. C'est-à-dire, je ne voulais pas que des gens commencent à me dire « Ah oui, mais tu devrais dire ceci, tu devrais dire cela ». Je voulais vraiment que cela vienne de ma source intérieure. Et donc, je n'en parlais à personne. Et c'est intéressant parce que, vous allez peut-être le comprendre au fur et à mesure, de chercher à l'intérieur de soi les réponses est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus instructif que de chercher les réponses à l'extérieur et en les demandant aux autres. Donc, j'ai cherché comme ça pendant 30-35 ans. Et puis, à un moment donné, j'ai poursuivi cette recherche sans but réel que de savoir qui je suis. Je ne cherchais pas une réponse. Je ne connaissais pas la réponse. Donc, c'était une recherche un peu sans fin. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que c'était fini. C'était terminé. J'avais trouvé ma réponse. Et j'ai senti que tout mon travail de recherche pure était terminé. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en parler à l'extérieur. Donc, pendant 30 ans, silence total. Et puis, quand c'était terminé, j'en ai parlé un peu autour de moi. Et puis, je me suis posé la question de comment le faire connaître. Et là, j'ai remarqué que l'arbre que j'avais développé, il y avait 21 étapes, plus la structure elle-même. C'est-à-dire, il y a 22. Et que c'était comme le jeu du tarot, le tarot de Marseille. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder si ça marche. Et j'ai fait quelques tests et j'ai vu que ça marchait extrêmement bien. Et du coup, j'ai développé le jeu de tarot. Mais il est venu vraiment à la fin et je n'ai pas cherché à le faire. Il est venu, il est né du travail que j'avais fait auparavant. Alors, j'insiste beaucoup sur cette notion de, quand on poursuit quelque chose, de le laisser vivre, de le laisser se développer à partir de ce que nous, avec notre créativité, nous lui apportons. sans nous fixer un but. Parce que le but qu'on se fixe, c'est déjà l'imitant. C'est déjà le contenir. Alors que si vous le laissez se développer, vous êtes à l'écoute, il va petit à petit s'enrichir. La vie va vous apporter des réponses. Et il y a un moment donné, vous comprenez ce que vous faites et ce que vous développez. Voilà, c'est une longue introduction, mais c'est un peu pour dire d'où ça vient ce travail. Donc ça ne vient pas. J'ai aussi, pendant tout ce temps-là, je ne suis pas référé à des livres. Comme je vous l'ai dit, j'ai rencontré beaucoup de monde. Mais je ne me suis jamais référé. Ce n'est pas de l'assemblage. C'est vraiment quelque chose qui est venu de l'intérieur. Je suis vraiment, l'origine, c'est vraiment qui suis-je. Tout l'origine de ce travail, c'est qui suis-je. Et je vais vous expliquer pourquoi, à un moment donné, derrière, on en arrive à la question suivante, qui est « Que suis-je ? ». Donc voilà un peu le cœur du sujet. C'est ça, l'arbre de la connaissance. On part du vide et on arrive à la matière. Je vais vous le dérouler un peu rapidement, puis après, on va aller regarder étape par étape. Je vous expliquerai en vous expliquant la transposition avec Descartes. Donc, vous avez le vide. Du vide sort la conscience. Je vais aller très vite, mais après, on va le regarder beaucoup plus en détail. De la conscience, le désir va émerger. Prenez un peu l'idée que, quand vous avez envie de développer quelque chose, où tout d'un coup, vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui pétille, et vous cherchez à savoir ce que c'est, et vous le laissez mûrir. Et petit à petit, en fait, vous voyez que vous allez passer par toutes ces étapes. Donc, ce pétillement, vous avez un désir, un désir d'en faire quelque chose. Derrière, il faut que vous y mettiez une intention de le transformer. Et à ce moment-là, vous arrivez à cette question, que suis-je ? À un moment donné, cette idée qui arrive, vous vous dites, mais de quelle nature elle est ? Est-ce que c'est quelque chose de vivant ? Est-ce que c'est pour en faire un travail, un produit, etc. ? À quoi elle se rattache ? Et pour savoir ce qu'elle est, vous avez besoin de séparer l'idée qui vous est venue de vous-même. C'est un peu comme un enfant. Le fœtus ne devient une personne que lorsque l'accouchement a lieu, la séparation a lieu. Et à ce moment-là, vous arrivez à la question, qui suis-je ? Donc, c'est la phase d'individuation. Je vais revenir à tout ça, je vais redévelopper tout ça. Pour répondre à la question, qui suis-je ? La réponse, vous allez la chercher dans ce que j'appelle moi la nature essentielle. C'est qui je suis profondément. C'est là, vous allez chercher au fond de vous. Vous n'allez pas demander aux autres qui vous êtes. Et on a toutes les ressources en nous. Pour cela, on va créer, on va transformer en créant. Nous sommes ce que nous créons. Pour créer, il faut du temps. Il y a une notion du temps, d'avenir et à quoi on va se référer. Autant vous ajoutez la mémoire. Et à ce moment-là, temps plus mémoire, vous avez l'évolution. Et là, vous êtes prêt pour mettre en action votre idée, pour la réaliser. C'est-à-dire que vous la mettez en action, en mouvement et vous réalisez la matière. C'est-à-dire que vous l'avez transformée. Vous êtes parti d'une idée pour la transformer. Là, je vous ai fait le déroulé dans le sens de l'incarnation. C'est-à-dire que je suis parti du vide, d'en haut, pour aller à la matière. Comme vous avez pu voir, c'est un cheminement extrêmement logique. Chaque étape se suit et on ne peut pas en sauter une, normalement. Par contre, vous avez aussi le mouvement inverse qui est attraction-amour. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je les ai appelés comme ça. Mais c'est cette aspiration vers notre origine. On cherche toujours tous notre origine, d'où on vient. Et là, on passe d'une étape à une autre, sans esprit logique. Là, on se sert du ressenti et de l'intuition. C'est une notion extrêmement importante, je reviendrai dessus. Vous avez une colonne masculine, une colonne féminine. Au sens, le masculin, c'est tout ce que l'on va chercher à l'extérieur, toute l'action externe. Le féminin, c'est tout ce qui mature à l'intérieur. On a évidemment tous du masculin et du féminin en nous. Donc, c'est un peu comme le yin et le yang, mais ça n'a rien à voir avec l'aspect sexué. Et vous avez deux mondes. Le monde individuel, donc tout ça, ça touche l'individu lui-même. C'est des étapes que l'on fait personnellement et autour de nous-mêmes. Et là, vous avez le monde universel, c'est-à-dire à quoi nous sommes raccordés à l'univers, au monde spirituel. Et vous avez le centre du monde individuel qui est la compréhension. La compréhension, c'est qu'une fois que vous avez déroulé tout ce schéma-là, vous comprenez que l'important, c'est le chemin. Vous avez, tout le chemin que vous avez accompli est plus important que l'objet que vous avez réalisé. Et la connaissance, qui est le centre du monde universel, c'est quand on réalise que nous ne sommes que de la conscience qui cherche à se connaître. Un peu comme, je prendrais l'image d'un enfant, un bébé qui connaît, Il cherche à pousser la limite pour savoir ce qu'il est. Donc ça, c'est le cœur de l'arbre. Et donc, je l'ai transposé après, donc avec des cartes. Donc, c'est exactement la même chose. Simplement, les cartes, ce sont des illustrations. Et on va les regarder. Les illustrations ne sont pas neutres. Je les ai décidées pour que ça évoque à chacun d'entre nous qui la regardons, que ça évoque le sujet de la carte. Donc, je reprends là maintenant, je vais un peu détailler. Donc, la première carte, c'est le vide. Donc là, je vous ai mis à chaque fois l'ensemble, parce que je pense que c'est important de regarder la carte. C'est bien. C'est déjà un espace qui peut contenir des potentiels. On a un potentiel créatif et il faut aller chercher, se mettre dans le vide pour le trouver. C'est un peu l'idée que vous ne pouvez pas remplir un verre plein. C'est impossible. Il faut d'abord le vider pour que petit à petit, vous puissiez remettre de l'eau ou remettre des idées où vous retrouvez vous-même. Donc, c'est un petit peu la transposée, si vous voulez, de faire de la méditation. Comment doit-on à un moment donné faire de la méditation, faire du silence en soi, arrêter d'être toujours dans l'action, l'activité. Et à un moment donné, il faut tout arrêter et cesser de poursuivre un but ou un objectif. et juste faire retomber la pression en soi pour permettre que toute notre richesse intérieure puisse refleurir. Tout l'arbre est imbibé de cette idée que nous sommes nous-mêmes le reflet du monde qui nous a fait. Donc, si on va rechercher à l'intérieur, on va retrouver le système lui-même. On va le redécouvrir. Alors que si on est toujours dans l'action, toujours dans le faire, on va se perdre dans notre tête et on va oublier ce que l'on ressent. Donc, du vide va sortir une conscience. C'est ce pétiment dont je parlais qu'il y a un moment donné, justement, quand vous faites le silence en vous, il y a des choses qui commencent à émerger. Cette chose, c'est la vie qui apparaît en nous. Puisqu'en fait, l'arbre illustre bien que la matière provient de l'esprit. Le trait, d'ailleurs, montre ce dessin-là, c'est volontairement extrêmement dépouillé. C'est la conscience, c'est l'esprit qui descend, qui va commencer à s'incarner. Et c'est cette conscience qui est là et qui va nous rattacher avec beaucoup plus grand que nous, qui va nous rattacher au vide. Donc, l'outil de la conscience pour l'atteindre, l'outil, c'est le ressenti et l'intuition. Donc, ça, c'est une notion aussi sur laquelle j'assiste beaucoup. Et je vous dirai pourquoi. Parce qu'en fait, l'arbre marche à la fois sur une compréhension logique et mentale et un ressenti. De laisser monter, de laisser émerger cette conscience que nous avons en nous. L'aspect suivant, c'est le désir. Donc là, figurez sur quelque chose de très vaporeux. Ça a un peu évoqué la fumée. Mais par contre, il y a un désir qui émerge de cette conscience. Désir de faire quelque chose, désir de rencontrer quelqu'un, désir de soigner. Enfin, tous les types de désirs. Et vous le sentez apparaître petit à petit. Et le désir est très important. Alors, ça n'a rien à voir avec, évidemment, le désir sexué. C'est le désir de faire quelque chose. C'est le désir de transformer. S'il n'y a pas de désir, on est complètement arrêté. C'est-à-dire qu'en fait, on ne met rien en route. Donc, c'est important de sentir ces désirs et de transformer ces désirs et de se donner la peine de les transformer. De les laisser arriver, de les laisser émerger, de les laisser fleurir. Et là, souvent, je parle de savoir aller flâner. Tout à l'heure, on parlait de méditer, mais aussi de savoir flâner pour sentir. Bon, la nature, c'est formidable pour ça, pour revenir. Mais sentir les désirs émerger en nous. C'est-à-dire, c'est une continuité du vide où on va laisser monter en soi ce qu'on a vraiment envie de faire. Du désir, pour le transformer, il faut une intention. Si vous n'émettez pas d'intention dans tout ce que vous faites, ce qui est vrai pour nous tous, évidemment, tout ce qu'on fait sans intention, rien ne démarre. L'intention, c'est aussi le verbe. C'est commencer à nommer et essayer de comprendre le désir qui est en train de monter en nous. C'est réaliser de quoi il s'agit. et de canaliser cette puissance émergente pour le transformer. Sans intention, rien ne va démarrer, rien ne montra en nous. Donc, c'est extrêmement important de toujours aussi émettre une intention, de savoir laquelle on aimait et de la mettre en route. Et de l'intention, on va commencer à se poser la question « Que suis-je ? » « De quelle nature est ce désir, cette conscience que je vais transformer ? » La particularité de cette carte-là, c'est qu'en fait, à partir du moment où on commence à se poser la question « Que suis-je ? » ça nous met en rapport avec d'autres dimensions du divers. C'est-à-dire qu'on agrandit notre champ de vision. On n'est pas que autour de soi-même. Et on se demande de quelle nature est cette envie de faire quelque chose, ce désir de faire quelque chose, ce désir de naître ou de faire naître. Et donc, ça nous met en lien avec d'autres mondes et ça nous ouvre le champ de la réflexion. Mais tant qu'on est dans cette réflexion-là, on est un avec ce désir. Pour le réaliser, il faut séparer. Il faut, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le fœtus qui doit naître, qui doit sortir du ventre de la mer pour devenir une personne. Et la séparation, ce n'est pas de la souffrance. Là aussi, j'insiste souvent là-dessus. Souvent, on voit la séparation comme quelque chose de très dur et très pénible. Non, on a besoin de la séparation pour naître. Vous avez besoin de, de temps en temps, faire des choix pour laisser naître ce que vous portez en vous-même. Et ce n'est pas douloureux. Au contraire, ça amène une grande joie de faire naître quelque chose. Donc, ce dessin, c'est la division cellulaire. Tout le monde, je pense, l'a reconnu. C'est la cellule qui se divise pour laisser naître une nouvelle cellule. Et on arrive enfin à la question, qui suis-je ? C'est-à-dire là, pour l'instant, tout le parcours qu'on a fait, s'est situé dans un monde universel. C'est-à-dire que ce n'était absolument pas personnalisé. Ce n'était pas individué. Donc là, pour l'instant, tout ce que j'expliquais, c'est que des notions qui sont beaucoup plus générales, plus globales, qui sont vraiment universelles, qui se trouvent dans l'univers que nous avons tous. C'est le monde universel et également le monde spirituel, qu'on peut nommer aussi monde spirituel. Là, je fais juste une petite digression. Le spirituel n'est pas religieux. Il y a une grosse différence entre le monde spirituel et le monde religieux. Le monde spirituel, c'est l'univers et la source. C'est la puissance créatrice, c'est le créateur de l'univers et du monde. Les religions sont les rites qui montrent, entretiennent et font prendre conscience qu'il y a un univers et une puissance créatrice. C'est un peu, pour moi, un peu la même chose que la vie et la personne. Donc, je fais une très grosse différence entre spirituel et religieux. Ça n'a rien à voir. Je ne parle pas du tout de religion. Par contre, je parle beaucoup de spiritualité et de monde spirituel. Donc, cet univers-là, le monde universel, c'est effectivement le monde spirituel. Et toutes les étapes qu'on a vues là, c'était dans le monde spirituel. Et là, on arrive à l'étape qui suis-je ? C'est l'étape où, après la naissance, l'individu naît. C'est l'individuation au sens de Jung, donc au sens psychanalytique, je dirais. C'est là où on devient une idée, une personne, un être vivant, mais qui est personnel. Et donc, on va rentrer petit à petit dans un autre monde, puisqu'on va chercher la réponse à qui suis-je. C'est toujours le fil rouge de cette recherche. Donc, je l'ai figuré comme, à la fois, ce qui suis la personne avec, au centre, son trésor caché. Pour répondre à la question qui suis-je, la seule ressource qu'on a, c'est à l'intérieur de soi. C'est pas dehors. Personne ne vous répondra qui vous êtes. Par contre, vous allez creuser à l'intérieur de vous. Et avec le ressenti et l'intuition, vous allez trouver les réponses. Personne d'autre ne vous dira qui vous êtes. Jamais. Donc, cette carte-là, c'est ce que j'ai appelé la nature essentielle. C'est la ressource que nous avons tous pour savoir qui nous sommes. Et pour ce savoir, il faut créer. On en arrive à le stade où il faut créer. Nous sommes ce que nous créons. Nous ne sommes pas ce que nous pensons. Donc, il faut passer au stade de création. J'ai figuré ça avec un dessin très simple. C'est une croix, simplement. Simplement, deux traits très différents. Et ça devient une création. Créer n'est pas réservé aux artistes. On peut créer tout, tout le temps, à et à tout moment. Donc, c'est extrêmement important, la créativité que nous avons. Parce que nous sommes des êtres, nous sommes des transformateurs d'une certaine façon. Transformateurs de cette énergie spirituelle que nous recevons pour créer et incarner cette puissance créatrice. Et incarner le créateur qui nous a fait. Et créer le monde vivant. Pour créer, il faut une notion de temps. C'est-à-dire, il faut un futur et un passé. Là, je l'ai illustré. Ça, c'est le temps qui passe. Ça, c'est le temps immédiat, l'instant. Et en fait, on fait sans arrêt un aller-retour de maintenant. On va se projeter dans le futur. On revient en arrière pour vérifier et tester si c'est exact et juste. Et on repart un peu plus loin, la fois d'après. Le temps, ce n'est pas qu'une durée. Ce n'est pas qu'un résultat. Dans le temps, vous avez trois notions. J'ai défini temps immédiat. Pour avoir un résultat, il faut manger, se nourrir, gagner sa vie. Le temps mémoriel, qui est le temps dédié à la réflexion, à la transmission. Et vous avez le temps transcendant. Donc, le premier temps, c'est le temps pour obtenir un résultat, avec une logique de résultat. Le temps mémoriel, c'est une logique de continuité. Parce qu'il faut transmettre ce qu'on a appris et ce qu'on fait et transmettre aux autres et apprendre. Et le temps transcendant, c'est au nom de quelle valeur on fait les choses. Pourquoi ? Dans quelle valeur on s'inscrit ? Donc, une fois le temps intégré, on passe à la mémoire. C'est-à-dire qu'on utilise nos mémoires et que j'ai figuré comme une boîte, mais avec une entrée dans le passé et surtout une sortie vers l'avenir. Parce que la mémoire, ce n'est pas uniquement historique. Ce n'est pas uniquement se référer au passé, rester dans la nostalgie des choses. C'est une mémoire qui est dynamique. La mémoire avec du futur derrière, c'est toute l'évolution. Et nous sommes des systèmes tout le temps en mouvement, tout le temps en évolution. Et là, maintenant, on a atteint tout pour mettre en route le processus de création et de transformation. Donc, on peut tout mettre en mouvement. On a tous les outils nécessaires pour créer la matière, donc créer le résultat. Mais cette matière-là n'est que le résultat d'un processus que l'on a cherché, mais qui est dû à la naissance de la conscience qui l'a animée dès le départ. Je reviendrai encore un peu sur cette notion de matière. Donc, là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est l'incarnation. C'est-à-dire, on passe de l'esprit à la matière en passant par toutes les étapes que je vous ai défilées. Et toutes ces étapes sont extrêmement logiques, les unes derrière les autres. On ne peut quasiment pas en sauter. Par contre, l'autre mouvement, donc qui est l'attraction, c'est-à-dire, on peut passer d'une étape à une autre. Là, on saute, on peut très bien avoir des prises de conscience, passer de la mémoire à « que suis-je » ou du temps à la séparation. Ça, ce cheminement-là se fait uniquement par le ressenti et l'intuition. Ça, pour vous expliquer, je suis resté pendant deux ans sur la question parce que j'avais remarqué, une fois que j'avais développé ça, je me suis dit, c'est curieux, il y a l'incarnation qui est extrêmement logique, par contre, l'attraction, il n'y a aucune logique dedans. Et j'ai mis deux ans à comprendre parce qu'au début, j'ai dit « bon, tiens, c'est curieux ». Et au bout de deux ans, je me suis dit « ah, mais ça y est, j'ai compris ». C'est parce que nous sommes dans un… alors, je dirais depuis 500 ans, puisqu'en fait, on est dans un paradigme de logique depuis Descartes. C'est-à-dire qu'on est dans un système où la logique est mise en avant. On est cartésien et donc on a développé, mais le système vivant a des phases les unes derrière les autres. Donc, on a développé quelque chose que nous avions déjà en nous. L'ennui, c'est qu'on l'a développé peut-être à outrance. D'ailleurs, on arrive un peu à la fin de cette période, fin de paradigme. Et on a développé que la logique et tout ce qui était intuitif était rejeté. Bon, je ne parle pas au niveau médical, au niveau économique. Dès que c'était une réflexion intuitive ou ressentie, c'était systématiquement éliminé. Et là, maintenant, on se rend compte que le monde est en train de changer, de basculer. Et donc, ce que je pense et moi, j'explique, c'est qu'on est en train de vivre ce changement de paradigme où on va réintégrer toute cette notion et on va lui redonner ses lettres de noblesse, on va redonner les lettres de noblesse à l'intuition et au ressenti. Et ça sera aussi important que le système logique. Einstein lui-même l'a dit que pour lui, sa grande formule E égale MC2, ça a été d'abord une intuition, puis après il l'a démontré. Donc, on rentre, on est en train d'être dans un changement de période, un changement de paradigme. Et le système logique, on voit qu'on est au bout. Il arrive à des systèmes où les mondes sont un peu en train de s'écrouler. Et on se rend compte qu'il y a d'autres systèmes qui naissent, notamment avec le numérique, qui a une transformation de la société absolument gigantesque et extrêmement rapide. Et puis, on tient compte maintenant d'autres systèmes médicaux, d'autres systèmes de façon de se soigner, etc. Donc, cette attraction est très importante. Donc, l'attraction, c'est vraiment, on cherche tous notre origine. De la même façon, c'est frappant, quelqu'un qui ne connaît pas son père ou sa mère passera sa vie à rechercher son origine. Il y a une attraction pour nous tous, c'est ce qui est normal. On cherche à savoir d'où on vient, pourquoi on vient. Et c'est un lien avec, c'est notre lien avec l'univers. Alors, j'ai appelé ça attraction et amour parce que l'amour, c'est la même chose. C'est l'attraction par la fusion avec un être. Juste, j'attire juste votre attention sur l'amour avec un autre être, c'est la fusion. Mais si c'est la fusion de soi en lui, c'est un détournement d'attraction de soi-même. Ce qui est intéressant, c'est l'amour pour fusionner vers cette aspiration à plus grand que soi. L'autre étape. On va chercher à l'extérieur, on va chercher dehors. Et toutes ces étapes-là, désir, que suis-je, nature essentielle et le temps, sont des notions internes, donc féminines. Donc c'est Yin et Yang qui sont les deux forces qui animent l'univers. Là, par exemple, ce dessin-là, je l'ai fait, c'est simplement le féminin et le masculin. Le féminin qui est à la fois ancré en terre et branché avec le ciel. Vous avez donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, monde individuel et monde universel. Le monde individuel, c'est tout ce qui fait notre enveloppe et notre texture, nous-mêmes. Et là aussi, il ne faut pas confondre son ego avec la recherche de l'univers. Si vous êtes entièrement tourné et que vers vous et que tout ce que vous faites n'est emmené que par le désir de briller, de vous identifier personnellement, sans aucune valeur spirituelle, vous allez vous enfermer. Si vous développez, vous vous développez vous-même, toujours dans ces deux notions de monde individuel et monde spirituel, vous ouvrez complètement votre vision et votre façon de faire les choses et vous le ressentez. Donc, le monde individuel est une concentration et le monde universel nous ouvre sur d'autres, complètement d'autres dimensions dans l'échange et d'être porté par le monde spirituel. Donc, ces deux mondes sont essentiels et je dirais presque l'arbre de la connaissance, c'est un outil de travail et de recherche sur soi, mais dont la, je dirais presque la mission essentielle pour moi, en tous les cas, c'est de réouvrir ces deux dimensions dans chaque être. et quelques fois, quand je fais des tirages de cartes, je suis très étonné du nombre de personnes qui comprennent très très bien tout ce qui est le monde individuel et rien du tout sur le monde universel et qui ne comprennent même pas que ça existe. Donc, je pense que c'est important de réintroduire cette notion-là, qui a été normalement dédiée au monde religieux, mais bon, les mondes religieux sont plus ou moins délaissés et donc il y a quand même un manque réel de développer ces valeurs du monde spirituel. Et on en arrive aux deux dernières cartes qui sont les centres. Donc, la compréhension, c'est le centre du monde individuel et après, on verra justement la dernière carte qui est la compréhension. Là, en fait, vous avez tout le chemin qui a été déroulé fait comprendre que la matière qu'on a créée n'a pas vraiment d'importance. Si j'ai eu l'idée de développer une table ou un vélo ou une recette de cuisine, une fois que c'est fait, tout ce que j'ai appris, c'est dans le cheminement que j'ai parcouru. C'est tout le travail que j'ai fait d'exploration, de création, de réflexion, d'échange. C'est ça qui m'a appris et qui m'a transformé. Une fois que c'est fait, on peut l'abandonner et on va passer à autre chose. Donc, la matière qui est créée n'est qu'un prétexte pour nous animer et réaliser l'incarnation du monde. Donc, quand on a compris cette notion-là de cheminement, c'est très, très agréable parce qu'il n'y a plus d'échec ou de réussite. L'important est d'avoir accompli ce que l'on devait accomplir, mais que ce soit réussi ou non, peu importe. Et je voudrais juste vous donner une petite anecdote. Bon, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal d'êtres éveillés. Et ce qui m'avait toujours, toujours, pendant des années, beaucoup surpris, c'est que, et ils étaient tous pareils, ils disaient jamais non aux gens. C'est-à-dire, les gens sans arrêt venaient les voir, on leur demandait des conseils. « Est-ce qu'il faut faire ceci ou cela ? » Et il leur disait « Mais toi, tu sens quoi ? » « Ah ben, je sens telle chose. Fais-le, fais-le absolument, vas-y, etc. » Et tout le temps, j'ai jamais, j'ai aussi une fois, il m'a marre. Je l'ai entendu dire non à quelqu'un, ne fais pas ça. Mais sinon, jamais. Et quelquefois, dans la même journée, je l'entendais, comme j'étais assez proche de lui, je l'entendais dire deux choses dans deux directions différentes à des gens différents. Et je ne comprenais pas. Jusqu'au jour, effectivement, j'ai compris. L'important, c'était que la personne s'investisse à fond dedans et le fasse. Le résultat n'avait aucune espèce d'importance. Donc, tous les gens éveillés et les maîtres vous poussent à accomplir, à mettre en route vos actions. Mais ils ne se préoccupent jamais du résultat. Donc, c'est exactement l'illustration de cette carte-là. Et la dernière carte, c'est la connaissance. Ça, c'est vraiment le trésor caché qu'on a en nous, qui est qu'une fois que vous avez vu ce déroulement-là, vous avez vu que nous sommes de la conscience qui cherche à se connaître, qui cherche jusqu'où elle peut aller, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et c'est un processus sans fin. C'est-à-dire, ce n'est pas une connaissance qui va dire, je vais arriver, je vais faire telle chose. En fait, c'est repousser sans arrêt les limites de mes possibilités pour aller jusqu'au bout. Donc, en fait, ce monde vivant est un processus qui ne cessera jamais. Peut-être il s'écroulera un jour. Mais nous sommes ceux-là. Et nous sommes l'incarnation de ceux-là. Nous sommes les outils de l'univers pour transformer cette puissance créatrice qui va regarder et constater jusqu'où elle peut aller. Donc, comme je vous l'ai dit au début, une fois que j'ai terminé ça, je me suis dit, on peut peut-être en faire quelque chose. Ah oui, alors ça, c'est le dernier élément. Bon, ça, c'est la représentation symbolique de l'arbre qui est devenue aussi une carte. Je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc, c'est exactement, vous avez toutes les étapes que j'ai décrites là. Elles sont là, représentées dans leur globalité. Donc, c'est une carte très symbolique qui représente l'arbre dans son ensemble. Donc, avant juste de terminer, parce que ça, ça va être important après dans les cartes et dans le jeu de cartes. Dans ce que je vous ai expliqué, vous avez des états, des fonctions et des transformations. Les états, c'est tout ce qui est contenu dans le monde universel et dans le monde individuel. C'est des états, je dirais pas statiques, mais c'est des états naturels. On va séparer ou on va faire de l'intention. C'est spécifique à chaque état. Les fonctions, elles, sont traversantes. Un petit peu comme le sang dans notre corps est un fluide qui traverse toutes les cellules. C'est pas les cellules, c'est un fluide qui transporte les informations. Les fonctions, c'est l'incarnation, l'attraction, le masculin et le féminin et les mondes universels et individuels. Et les deux étapes centrales, compréhension et connaissance, sont des états de transformation. Quand je dis transformation, c'est transformation ou intégration. C'est quand on a compris, parce qu'il y a une grande différence entre comprendre quelque chose et être transformé par ce qu'on a compris. Souvent, moi, ça a toujours été un gros questionnement. Les gens pouvaient m'expliquer des choses ou je pouvais les vivre, je comprenais très bien, mais je ne transformais pas. C'est-à-dire, ça ne me faisait pas faire la mutation. Et c'est une grosse différence. Donc, il y a un moment donné où quand on comprend quelque chose, on se dit, ah oui, ça y est, j'ai compris. Et on change notre façon de faire, notre façon d'être. Et c'est ça, la transformation et l'intégration. Et c'est également, là, vraiment intégrer, entre guillemets, faire le divin. C'est-à-dire que quand on est porté par cette conscience, je ne sais pas si c'est clair ce que je viens de dire, mais il y a un moment donné, on n'est presque plus le représentant de nous-mêmes. On est le représentant de cette puissance-là qui transforme. On est porteur de cette puissance-là. Et là, c'est qu'on a intégré les choses. Donc, à la fin, au bout de 30 ans, je me suis dit, on va essayer d'en faire un jeu. Et je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Puis après, si on a le temps, je pense qu'on aura un peu de temps. On va faire quelques tirages pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Donc, je fais tirer quatre cartes. C'est-à-dire, d'abord, je demande à la personne de poser une question. Une question qui est vraiment personnelle. Enfin, une vraie question authentique pour elle-même. Souvent, je fais travailler la question. Je vous le dis parce que, si vous utilisez cartes, vous aurez à faire ce cheminement. Je fais souvent travailler la question parce que, très couramment, les questions posées sont des questions fermées. Ou des questions, est-ce qu'il faut faire ceci ou cela ? Les cartes, elles ne vous répondent pas deux choses à la fois. Il faut que ce soit clair. C'est, est-ce que je veux changer de métier ? Est-ce que je veux aller voyager ? Enfin, peu importe. Mais, est-ce que je veux aller voyager ou me marier ? Ce n'est pas possible. Donc, il faut travailler bien la question pour qu'elle soit très claire. La réponse sera d'autant plus claire que la question sera claire. Donc, première étape. Quelle question ? Et travailler la question. Donc, ensuite, je demande à la personne de prendre les cartes, de bien les mélanger en pensant à la question qu'elle va poser pour l'imbiber de façon vibratoire de ce qu'il est, de ce qu'elle est, de ce qu'elle porte. Et je vais faire tirer quatre cartes. Et chaque carte a une fonction. Et ça, c'est important. Je vais comprendre pourquoi. Donc, première carte tirée, elle représente la question au niveau apparent, au niveau où elle a été posée. C'est-à-dire, c'est le mental qui pose la question. Et on va regarder si la carte tirée est en adéquation avec la question posée. La deuxième carte tirée, donc c'est le mental, hein, première. La deuxième, elle représente la question cachée. Question cachée parce qu'on a toujours une question cachée derrière nous-mêmes. Donc, derrière la question apparente, c'est qu'est-ce qui se joue réellement derrière. Et donc, ça, ça représente l'inconscient. Donc, mental inconscient. La troisième carte tirée représente la solution, c'est-à-dire la réponse à la question qui a été posée. Et la quatrième carte représente vers quoi ça nous emmènera si on applique la solution proposée. Ce que je fais toujours, j'explique la fonction des cartes au moment du tirage. Parce que je me suis rendu compte au début, je ne le faisais absolument pas. Et je me suis rendu compte, en le faisant, que ça avait une influence quand les gens savaient la fonction de la carte. Et j'ai cherché à savoir et à comprendre pourquoi. Bon, là, je me suis rapproché, j'ai fait un petit stage sur la physique quantique. Donc, la physique quantique qui, grosso modo, parle de systèmes vibratoires que nous ne sommes que des systèmes vibratoires. Et qu'on rentre sans arrêt en écho les uns les autres. Et que, par exemple, quand en physique, un observateur commence à observer quelque chose, il influence la chose observée. En fait, c'est pareil, je pense, et moi j'explique ça comme ça, parce que je me suis rendu compte, ça changeait les choses, ça changeait la façon de tirer. Donc, j'annonce systématiquement ce que c'est. Les gens ne savent pas quelle carte ils choisissent, évidemment, mais ils savent la fonction qu'il y a là. Et donc, je fais ça et après, je rajoute une carte qui est calculée, la carte au centre. C'est-à-dire, vous avez vu que chaque carte a un nombre, un chiffre. J'additionne les chiffres jusqu'à, donc, 21. Et puis après, vous additionnez la dizaine et l'unité. Quand c'est, par exemple, 44, bon, ça fait la carte 8, 4 plus 4. Et cette carte-là, ça sera la synthèse du tirage, la coloration du tirage. Et ça, c'est vraiment très, très important de rentrer là-dedans parce que ce système de cartes-là n'est pas divinatoire. Ça, j'insiste vraiment beaucoup. D'ailleurs, je ne vais jamais dans des systèmes, dans des salons de divination. Ce n'est pas du tout divinatoire. Ce n'est pas divinatoire pour quelle raison ? En fait, quand vous retournez une carte, vous avez la question qui a été posée, vous avez la fonction de la carte et vous avez la structure qui est derrière. Ça vous donne trois directions. Ça fait une triangulation. Et une triangulation vous permet d'arriver à un point assez précis. C'est exactement la même chose. Bon, moi, je suis marin par plaisir. J'ai beaucoup navigué. Quand on fait un point au sextant, c'est la même chose. On fait une triangulation par les angles pour savoir où on est. Pour moi, c'est exactement pareil. Et c'est comme ça que je peux répondre et je puis faire une lecture des cartes. Donc, j'insiste vraiment là-dessus. Ce n'est pas un outil de divination. C'est un outil de recherche et de travail sur soi-même. Et qui n'est pas mathématique parce que forcément, l'intuition joue aussi. mais elle est basée sur une structure qui décrit le système vivant. C'est pour ça que ça marche. Voilà. Donc là, je vous ai fait l'exposé. Ça a duré une heure. J'ai été un peu long. Je m'excuse. Je vous proposerai de faire un ou deux tirages. On verra. Sachant que les tirages en public, c'est toujours un peu risqué parce que à la fois la personne et moi ne peut pas toujours aller à un niveau très intime puisque c'est public. Comment faire aboutir le projet spirituel que j'ai avec un ami ? Donc, vous voyez, je les mets en croix, exactement comme je vous ai montré sur le tableau. J'ai l'impression d'être un peu un magicien qui fait un tour. Il y en a même, on dit, c'est le magicien. Juste un éclaircissement sur la question. Quand vous posez la question, comment faire évoluer le projet spirituel, ça met en cause, c'est votre ami, c'est surtout ça. En fait, comment faire pour faire évoluer votre ami et que le projet spirituel se développe ? C'est ça. D'accord. Parce que moi, j'ai un désir que le projet aboutisse. Que le projet aboutisse. Se matérialise. D'accord. Bon, première carte. Le temps. Donc, vous devez être un peu impatiente. Je ne sais pas depuis combien de temps, mais votre projet est en gestation. Mais, comme je vous ai évoqué, le temps est parfois nécessaire. Et il apporte des choses. Une petite anecdote que je vais raconter qui me vient juste quand je parle du temps. Une année, enfin, il y a pas mal de temps, j'étais en Inde. Et c'était, il y a de nombreuses années. Et à l'époque, j'avais des petits-enfants. Ils étaient chez mes parents qui se sont occupés. Et donc, je téléphonais tous les deux jours pour avoir des nouvelles. Et donc, au tout début, je venais débarquer en Inde. Je vais dans un bureau de poste. Et je demande pour faire un appel international. Et la dame me répond. Ben oui, ben d'accord. Ben asseyez-vous là et je vous appelle. Je dis, mais dans combien de temps ? Elle me dit, environ deux heures. Ah ! Bon, mais je peux aller me promener. Elle m'a dit non, parce que s'il y a des choses qui se libèrent, on prend. Et puis après, si vous passez votre tour, c'est terminé. Moi, je bouillais vraiment. C'était le petit Français qui arrivait. Je m'assiais avec le monde en Inde. Je sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est... Et bon, je me retrouve à côté d'un Indien. Monsieur Indien. Et le Monsieur Indien engage la conversation avec moi. L'intérêt de l'Inde, c'est que tout le monde parle anglais. Donc on peut parler avec tout le monde. Et en fait, on a discuté. Monsieur était dans les tabacs avant. Et il était venu en France pour négocier des choses avec la SEITA. Enfin bon. Et on a discuté pendant deux heures. Il m'a interrogé sur ma vie et tout. Et ça a été passionnant. Et quand je suis sorti de la Poste, bon après j'ai été appelé, j'ai passé mon outil. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis ridicule. Je suis impatient parce que je veux faire des choses vite. Je veux pas perdre du temps entre guillemets. Mais en fait, en ayant perdu du temps, ça a été une rencontre extraordinaire. Tout ça pour dire que le temps, parfois, est nécessaire. Et qu'il faut peut-être pas toujours être impatient, mais que le temps qui se déroule peut apporter aussi des choses et un enseignement. Voilà. C'est une anecdote qui m'a traversé l'esprit. J'avais envie de vous la raconter. Bon. Deuxième carte. Donc là, c'est l'inquiétude. Donc, il est porté par cette conscience-là, conscience émergente. Et là aussi, vous êtes en adéquation avec le projet lui-même. Pour moi, là, je sais pas. Ce que je sens, c'est qu'il y a peut-être un hiatus entre vous et votre ami. Est-ce que pour lui, il est très clair que ce projet a une dimension spirituelle ? Voilà. Je ne sais pas, mais je me pose la question en voyant cette carte arriver. Est-ce que pour lui, c'est vraiment porteur ? D'accord. Bon. Parce que c'est essentiel dans ce que vous dites et votre inconscient est là pour le témoigner. Alors, quelle solution est proposée ? L'incarnation. Donc, l'incarnation, c'est toute la descente de l'esprit à la matière. Donc, c'est en fait incarner cette conscience émergente. Donc, votre, je dirais que les cartes auraient tendance à évoquer, c'est que votre projet, il faudrait peut-être descendre dans le processus de réalisation. Et d'incarnation. De travailler sur comment le réaliser, mais de façon très matérielle, je dirais. de commencer à écrire ou de rentrer dans le processus d'incarnation que vous portez de conscience émergente. En tous les cas, là, il va falloir rentrer dans la pratique. Alors, pour vous et pour lui. Mais bon, l'écrire est une chose. Après, le rendre possible, c'est autre chose. Est-ce que vous êtes aussi descendu dans le détail des opérations pour le réaliser ? D'accord. D'accord. Bah, donc ça... On va voir la suite. Je... Donc, encore le masculin qui sort. Donc là, c'est vers quoi ça va vous amener. Donc, réalisation extérieure. Donc, a priori, vous allez le réaliser, effectivement. Mais en fait, votre question, c'était qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut que j'engage de plus ? Qu'est-ce que je dois engager de plus ? Oui, mais ça, c'est peut-être pas... C'est peut-être pas tout à fait juste. C'est... C'est... Pourquoi vous le faites ? Pour son rêve à lui. Pourquoi c'est pas votre rêve à vous ? Donc, vous êtes... Vous êtes sa cheville ouvrière. Oui, mais je suis bien là-là. D'accord. Parce que vous, on travaille avec les... La recherche, la construction, l'écriture... Là, de toute façon, ça vous répond. Il faut incarner. Donc, il faut mettre en route. De façon très pratique. Donc, il n'y a plus à attendre. Mettez en route. Vous verrez bien s'il suit ou non. Mais mettez en route. C'est ce que l'écart vous répond. Et là, ça vous emmènera dans... Effectivement, une force masculine. C'est-à-dire... Vous allez aller de l'avant. Vous allez... Ce ne sera plus des études pour savoir comment développer le projet. C'est vraiment le mettre en route. Donc là, l'écart vous dit ça. Moi, je ne peux pas en dire plus. Parce que... Je dirais peut-être... Non. On va voir encore... Alors, la dernière. Donc... 14 plus 10, 24. Plus 16, 40. 40. 40. Attendez. 24. 40, oui. J'ai dit combien ? 40. J'ai dit 40. Ah oui. 40. Plus 2, 42. Et 6. 4 et 2, 6. Donc, on va chercher la 6. Pardon. Séparés. 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 Donc là, je dirais, il y a deux choses. On peut voir deux choses. L'enfantement, comme vous dites. C'est donner naissance. Qui donne naissance. C'est-à-dire... Il faut que vous lui donniez naissance. Et il y a aussi, quand je dis deux choses... Parce que je... Depuis le début, je sens comme un petit hiatus avec votre ami. Est-ce qu'il ne faut pas séparer les choses avec votre ami ? Je sais. Là, la carte peut être interprétée de deux façons. C'est-à-dire, vous voyez, c'est... Là, moi-même, je ne peux pas vous dire... Bon, mais ça, c'est la synthèse. Vous, votre travail à faire, c'est rentrer dans le dur. Mettre en route le projet. La synthèse, ce sera... Soit ça va donner naissance. Soit ça peut donner naissance. Et séparer du projet avec votre ami. C'est-à-dire, vous allez peut-être devoir le porter seul. Mais ça, je... C'est une synthèse de l'ensemble. Ça vous va ? Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada